Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 donc ce n'est pas un tuto simplement je vais vous faire un petit compte rendu sur le travail de Philippe Le Gendre qui modélise sur Blender qui est débutant et donc qui s'est inspiré de la modélisation du Galion ce modèle que j'ai réalisé avec Blender et donc avec lequel j'ai fait un certain nombre de tutoriels et donc voilà, on voit le travail de Philippe qui est débutant et donc qui se sert des chaînes en français donc probablement de la mienne déjà et probablement celle de Didier Neoreda et donc voilà le travail, voilà ce qu'on arrive à faire donc pour ceux qui douteraient encore de l'efficacité de Blender en français vous avez déjà la preuve devant vous que c'est extrêmement efficace on peut être débutant, comprendre l'application et puis réaliser des choses extrêmement complexes comme ce navire donc là on voit qu'il est magnifique alors donc Philippe tu me demandais tu m'as demandé qu'est-ce que j'en pensais qu'est-ce que j'en pensais évidemment pour quelqu'un qui fait des tutos évidemment c'est merveilleux parce que là on ne peut pas on ne peut pas trouver mieux bon alors évidemment il y a des erreurs de débutant le poids le bateau est très très lourd donc j'ai été obligé évidemment je remonte un petit peu revoir les éléments j'ai créé des collections etc. pour pouvoir le bouger parce qu'il est beaucoup trop lourd mais ça mise à part c'est les seules erreurs que j'ai si on peut appeler ça des erreurs parce que moi je n'ai pas le matériel pour faire bouger ce bateau correctement parce que je suis sur un petit pc portable avec une carte graphique qui est bien qui est pas mal mais bon qui ne suffit pas pour un modèle aussi lourd voilà mis à part ça bon il n'y a rien à dire c'est une petite merveille franchement voilà là je ne peux te dire que bon bravo tout simplement là on est un petit peu je pense que Didier Didier Nébreda donc j'imagine que tu regardes sa chaîne aussi en voyant ça va être un petit peu étonné comme moi je l'ai été parce que bon on a beau alors il y a quand même des aptitudes parce que pour arriver à faire quelque chose comme ça il faut évidemment être assidu et puis donc bosser le truc mais ça veut dire aussi que voilà on peut y arriver avec de la volonté alors que dire bon bah là pour ce qui est de l'éclairage moi tu vois j'ai simplement mis une image en arrière je vais te la faire voir d'ailleurs cette image parce que là j'ai mis une image qui donne qui fait ressortir les couleurs du bois c'est pour ça qu'on a les les voiles qui sont un petit peu jaunes mais je voulais bien mettre en valeur le texturage que tu as réalisé donc Philippe parce que ben voilà c'est magnifique on va aller voir ça je vais aller voir voilà j'ai choisi cette cette comment ce cette ah ça y est cette image HD arrive voilà ça y est je vais y arriver voilà pour donc éclairer le bateau ce qui lui donne une couleur comme ça ce qui permet de faire ressortir le bois voilà donc ben voilà on voit que il y a vraiment énormément d'états enfin voilà c'est alors donc c'est le bounty pour ceux qui l'auraient pas qui l'auraient pas je sais pas si je l'ai dit mais bon voilà donc magnifique franchement voilà et ben ça fait plaisir évidemment de voir ça ça fait plaisir de voir que ben des tutos servent à quelque chose évidemment je n'en doutais pas mais bon là à ce point là ben voilà c'est je ne peux être que vraiment satisfait donc écoute Philippe toutes mes félicitations et puis vraiment on continue comme ça donc peut-être que tu as une machine un peu plus performante que la mienne je suppose je vais quand même te renvoyer ton fichier pour que tu en profites tu verras tu devrais avoir je ne sais pas si tu bouges correctement ton bateau mais là il sera un petit peu plus dans le mouvement ça sera un peu plus simple donc ça est un peu au détriment évidemment des appellations ici puisque j'ai créé des ensembles j'ai joint des éléments par exemple ici si je sélectionne les mains j'ai tous les mains si je sélectionne les voiles j'ai toutes les voiles etc donc j'ai un peu relié les éléments de manière un peu à alléger les choses autrement dans les erreurs il y avait quelques doublons que j'ai retirés on va dire deux ou trois mille doublons bon rien d'extraordinaire enfin rien qui empêche de faire bouger le bateau correctement mais enfin voilà le poids le poids pour moi c'était un petit peu trop long donc tu pourras retrouver ton bateau en téléchargement sous cette vidéo et puis voilà merci encore de nous avoir fait profiter de cette petite merveille et puis bon courage pour la suite voilà merci merci